Cette deuxième vidéo concernant la kinésithérapie orthopédique des IMC et des IMOC va nous permettre de voir d'autres positions qui sont possibles grâce à l'utilisation d'un rouleau. Impossible, peut-être position qui paraissait impossible. On plie les genoux, un genou ? On plie l'autre ? Alors on va essayer de se mettre à quatre pattes. Voilà, on va voir déjà. Voilà, on se soulève un petit peu. Vas-y, soulève un bras. Bien-dessus. C'est bon ? Vas-y, maintenant. Tu roules dessus. Et voilà, la position quadrupédique, facilitée par le rouleau. Si on veut les pieds un peu plus à 90 degrés, il suffit d'être un peu plus en arrière. Alors les mains, maintenant, on va les mettre le plus à plat possible. Et la tête un peu relevée. Mentons dans le cou. Voilà. Très bien, reste là. Et là, on va pouvoir se déplacer avec la caméra. Voilà les mains. Voilà la position. On redresse la tête. Voilà. Bien ouvert. Voilà. Et là aussi, on peut tenir autant de temps qu'on veut. Bon, l'inconvénient de la position quadrupédique, c'est que c'est un peu trop symétrique au niveau des jambes. C'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire une position un peu dissociée. On va voir ça. Donc là, c'est là que le second rouleau va intervenir. Pour avoir flexion d'un côté, attends, soulève un peu celle-là. Voilà. Soulève-la le plus que tu peux pour faire rentrer le deuxième rouleau, ici. Voilà. Et là, on est beaucoup plus en dissocier. Avec flexion d'un côté, extension du côté opposé. Même plier un peu plus l'autre côté pour avoir plus de dissociation. Attention à la tête. Voilà. Ici. Tu es lié, là ? La main, non pas remettre tes mains, pro-placer tes mains. Voilà. Donc là, on a la dissociation un petit peu, qui n'est pas totale. Je ne suis pas en position du lacin. Je suis simplement à quatre pattes, un peu dissocié. Une fois que j'ai fini un côté, je vais rester jusqu'à deux minutes dans la position, j'aime un tout petit peu la tête, quand même. La tête, très bien. Très bien. En relâchant bien ici la hanche. Très bien la hanche. Je vais la nommée là, tu essaies de la tenir. Voilà. Et il tient. Très bien. Très bien tout seul. Tu le vois en entier ? Très bien. Bon, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Très bien. Et là, tu essaies de rester. Attention, je lâche. Je lâche. Voilà. Donc, on a une position dissociée. Quatre pattes dissociées. Possible à partir de la position au niveau du rouleau. On peut même plier un peu plus pour avoir plus de dissociation. d'un côté, sans aller pour l'instant à la position du lapin. Chez lui, ce serait difficile à cause de ses arpodeses et ses multiples interventions au niveau du pied. On ne peut pas faire un vrai, vrai lapin. Il faudrait un petit coussin ici. Assis ici. Tu me dis jusqu'où tu peux aller. Ah, tu n'enlèves pas les bras quand même. Gardes les bras en avant. Voilà, l'autre aussi, gardes-leur. Tu descends un peu. Cinq semaines derrière. C'est au maximum, là ? Cinq semaines derrière. Ici ? Oui. Là ? Oui. Là, tu es au maximum. Oui. Bon. Là, il est à son maximum. Alors, à partir de là, on a la position dite de la petite sirène de Copenhague. Comparé impossible chez lui. Mais c'est une erreur. Il peut le faire. Voilà, la petite sirène de Copenhague. Tu y es ? T'es bien, là ? Oui. Oui, très bien. Tu peux même lâcher une main. Carrément. Mais, attention, garde les pieds. Garde les pieds bien. Sinon, ça ne fait pas une belle sirène. Essaye de rester là. Voilà. Très bien. On y est. Une fois qu'on a fait un côté, on peut rester jusqu'à deux minutes. Ici, on va faire un autre côté. Oui. Voilà. On revient à plat ventre. On revient à plat ventre. Voilà. Ici, on va faire un autre côté. Parce que sinon, il va être jaloux. Bien sûr. Alors, de l'autre côté, je mets aussi le rouleau. Et voilà. Il ne faut pas être pressé. Position de la petite sirène de Copenhague. Si je veux une petite ouverture entre les genoux, je mets ce petit coussin. Pour être perfectionniste, il s'élève un peu la tête. Voilà. Tu y es ? C'est bon ? Tu ne tiens pas trop ? Non. Non. Là, non. Là, non. C'est un côté qui est plus facile, sur lequel il faut moins insister, peut-être. C'est l'autre côté qui... Le côté le plus difficile sur lequel il faut insister. Elle-même. Tiens. Remorquablement bien. Essaye d'avoir les mains plus ouvertes, maintenant, de ce que je vous dis. Et les appuyer. Bien comme il faut. Il y a dans ton poignet. Voir même, si on veut un peu de rotation externe. Essayez de les mettre le plus en arrière possible, comme ça. Tout à l'heure, la main s'était échappée. Maintenant, je la remets. Donc, il faut contrôler au départ les deux mains. Attendre un petit peu. Que la spasticité se relâche. Et quand on le sent prêt, attention, tu restes là. Ça va du tien ? Oui. Voilà, c'est bien. Il le sent, lui aussi. Essaye de redresser un peu le dos. Il ne faut pas tout faire en même temps, quand même. Mais c'est pas mal. Là, je pense qu'il est à la limite de ce qu'il peut faire. Cette ouverture en rotation externe des ventes supérieures. C'est un choix. Mais on pourrait choisir aussi sur le dos. Là, on va assez plus sur le dos. Je te redresse un peu. Essaye de te redresser le plus que tu peux avec moi. Et maintenant, je vais te lâcher. Tu vais essayer de tenir. Attention, je lâche. Ça ne va pas s'écrouler. Essaye de bien rester ici. Voilà. Voici. Toujours, en général, les corrections. C'est une correction de l'axial vers le distal, disait Mme Beaubat. Et elle a raison. Respire. Relaxe-toi. Et là, tu tiens. Attention. Tu tiens. La position. Plus redresser que tout à l'heure. Mieux tenu. Je vais le faire tenir jusqu'à deux minutes. Assis. Avec lutte contre l'abduction. Tu peux prendre un cheval. On redresse-toi. Imagine que tu es sur un coursier. Et voilà. Tu essaies de tenir la position. Alors, si on veut avoir moins de spasticité, les rotations diminuent de la spasticité. Donc, on va souffler sur l'autre côté. Respire bien. Relâche-toi. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et bien là, tu reviens au milieu. Redresse-toi. T'es mieux. T'es bien. Vas-y. Et redresse. Redresse bien. Voilà. Là, il peut tenir. Et bien là, il peut tenir.